Dans le lac Memphremagog, nous avons le monstre Memphrey, dont les apparitions ont été compilées et documentées. La Société d'histoire de Magog possède plus de 200 de ses témoignages d'apparition du monstre. L'existence de Memphrey est donc incontestable puisque les maires de la ville de Magog et de Newport ont signé une entente internationale visant sa protection. De plus, l'Assemblée législative du Vermont a adopté en 1987 une résolution reconnaissant sa possible existence. Si les élus reconnaissent son existence, ça ne peut qu'être vrai. Mais qu'en est-il de son acolyte, Wipi, le monstre du lac Massawipi? D'abord, Massawipi veut dire « entre les eaux » en algonquin. Il est parallèle au lac Memphremagog et est localisé entre Ayrscliff et North Adelaide. C'est une destination pour les pêcheurs depuis des siècles. On peut y pêcher des achigans, des truites, des brochets et beaucoup d'autres poissons. Depuis longtemps, on parle de monstres et de poissons phénomènes dans le lac. Recueillis par Michel Merger dans son livre « Monstres des lacs du Québec », des témoignages parlent de poissons à tête de vache qui font surface de temps à autre. Ce lac possède toutes les caractéristiques d'un lac à monstres, c'est-à-dire des crevasses et des cavernes sous-marines de grande profondeur. Ces abysses sont surtout situés près de Black Point. On parle d'une profondeur de plus de 1200 pieds. Un ancien de la région raconte que lorsqu'il avait 15 ans, ses parents lui interdisaient de se baigner trop loin dans le lac à cause du monstre. Durant les années 1920, les gens avaient peur d'aller à la pêche car ils craignaient le serpent du lac Massawipi qui avait 6 ou 7 pieds de long avec une tête de barbotte. Question. Et si Whipi n'était nul autre que Memphrey qui voyagerait entre les deux lacs. On raconte que vis-à-vis Black Point où il n'y a pas de fond, quand l'eau est calme, le canot tourne tranquillement sur lui-même. Ce serait dû à un tourbillon causé par un tunnel profond et sous-marin qui aboutit dans le lac Memphremagog. Un courant de fond serait donc la preuve d'un passage d'un lac à l'autre. Sinon, comment expliquer que le niveau des deux lacs est toujours le même? Selon des plongeurs, il y aurait énormément de courant autour de l'île Lord, ce genre de courant où circulent des brumes de gros poissons. Des plongeurs du gouvernement auraient vu des choses énormes à près de 200 pieds de profondeur. Il existe peu de documentation sur Whipi, mais n'empêche, il y a quelques témoignages troublants. Et surtout, des histoires de pêche. Comme ce coiffeur de Sherbrooke qui, en 1968, a pêché un esturgeon de 120 livres. Ça, c'est gros. C'est peut-être l'esturgeon de monstre? Ou bien sa nourriture? Mwahahahaha!